... Je vais commencer par une citation d'Edouard Louis dans un entretien récent. Edouard Louis, c'est l'auteur d'Eddie Belgueul, l'histoire de la violence, et plus récemment, là il vient de sortir, qui a tué mon père. C'est une sorte, voilà, ça rappelle un peu du point de vue trajet, bien que ce soit quand même différent, les ouvrages d'Annie Ernaud. Donc je vous livre cette citation. « Je trouve qu'il y a quelque chose de malsain à trop aimer la littérature. Quand j'ai commencé à écrire, c'était dans un geste de colère contre le champ littéraire. Je découvrais les livres, je lisais, et je me rendais compte que la pauvreté ou la violence que j'avais connue dans mon enfance n'apparaissait nulle part. Quelqu'un comme mon père ou ma mère n'apparaissait jamais dans les livres. C'est pour ça aussi que j'ai écrit, pour me venger de la littérature. La bourgeoisie parle toujours de la littérature comme de quelque chose qui sauve, qui ouvre les esprits. Mais dans la plupart des cas, la littérature, c'est une manière d'exclure et d'humilier les dominés. Il faudrait à la limite toujours se poser la question « Qu'est-ce que la littérature exclut pour se constituer comme littérature ? » Voilà, c'est un peu de poil à gratter. Je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir des choses qui interrogent, qui arrêtent, qui font réfléchir sur ces questions. En tout cas, pour traiter de la formation culturelle des enseignants, je m'appuierai sur des principes et des pratiques que j'ai pu voir à l'œuvre, notamment avec des enseignants pratiquant des pédagogies dites alternatives, essentiellement freinées de projets. Et donc, je proposerai de mener la réflexion à partir de quatre éclairages et non cinq. Philippe, je suis désolé, j'ai bougé depuis mon résumé. Donc, un éclairage théorique, un éclairage biographique, un éclairage disciplinaire et un éclairage pédagogique. Alors, quand même quelques préalables. Je ne suis pas spécialiste de la formation des maîtres dans mes recherches. J'ai d'ailleurs été un peu étonné et j'ai failli refuser quand Marlène Lebrun m'avait sollicité. Mais après une discussion où elle m'a dit « Mais finalement, voilà, dans vos travaux, il y a des choses sur les éléments culturels, la formation des maîtres. » Donc, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de creuser cette dimension-là. Néanmoins, ce n'est pas le cœur de mes recherches. Donc, prenez mon discours avec prudence, avec précaution. Je prends appui, donc, sur des expériences de praticiens qui marchent. Entre guillemets. Qui marchent, ça veut dire que, voilà, on obtient la présence des élèves, il y a moins de décrochage, il y a un investissement dans le travail, il y a un mieux-être, il y a de l'inclusion, il y a des résultats qui progressent sans creuser d'écart. Il y a le développement de rapports positifs à l'école qui ouvrent la possibilité de scolarité ultérieure en cas d'accident de la vie. Et on sait que dans les milieux les plus défavorisés, ces accidents de la vie ne sont pas rares, etc. Il y a aussi une baisse des incivilités. Voilà ce que j'entends par « ça marche ». J'insiste sur le milieu défavorisé, parce que c'est un problème quand même très, très français que ces écarts de résultats entre les élèves de milieu favorisé et milieu défavorisé, si vous voulez, donc là, il y a un problème quand même qui interroge, certes, toute la société, mais aussi l'école. Je parle de pédagogie alternative, moi, et pas nouvelle ni active. Pourquoi ? Ça veut dire que, pour moi, les pédagogies alternatives sont des pédagogies différentes de la pédagogie magistrale ou dialoguée, et en même temps, ce sont des pédagogies minoritaires par rapport à cette pédagogie classique. Pédagogie classique, globalement frontale, la même pour tous, basée sur la compétition, avec des exercices répétitifs et des contrôles constants. Voilà, je dis ça très, très schématiquement. C'est... Là aussi. Je ne parle pas non plus de nouveautés, parce que ces pédagogies... Quand on dit pédagogies nouvelles, en même temps, elles ont déjà des décennies d'existence. Et je n'emploie pas le terme d'active, car toute pédagogie est active, pour moi. Je ne connais pas de pédagogie qui ne soit pas active. Et tout élève est actif, même si c'est d'une manière qui ne nous convient pas, même si c'est un type d'activité qui ne nous convient pas. Donc, voilà pourquoi j'emploie ces termes-là. Et j'essaye de parler de ce que je connais à peu près, pédagogie sur laquelle j'ai travaillé directement ou indirectement. Donc, je disais pédagogie de freiné, pédagogie de projet, un certain nombre d'expérimentations que j'avais pu voir pour les recherches sur le HCE, au Conseil de l'éducation. Alors, en se méfiant des généralisations... Donc, je ne parle pas des pédagogies type Montessori ou Steiner, sur lesquelles je n'ai pas travaillé. Je ne peux pas en parler. Je me méfie quand même en parlant de pédagogie freinée ou de pédagogie du projet, des généralisations. Parce que, si vous voulez, dans la mesure où tout enseignant peut se réclamer de la pédagogie freinée et intégrer l'ISEM, on peut voir des choses très, très différentes. Il y a des courants très, très différents au sein du mouvement freiné, par exemple. Et l'emploi de la notion de projet est parfois curieuse ou, en tout cas, différente. Je ne m'empêcherai pas de faire appel à mes expériences d'enseignant, notamment lorsque j'enseignais en collège, dans la banlieue lilloise, dans une banlieue qui était quand même très défavorisée. On partageait le territoire du CHR et de la centrale pénitentiaire. Et on avait quelques gamins dont les parents étaient en cellule. Même certains sont devenus amis parce que leur père partageait la même chambre là-bas. Alors, quelques références sur lesquelles je m'appuie. Je renvoie toujours aux travaux de Francis Ruelan, qui avait fait une très belle thèse de doctorat sur l'enseignement apprentissage de l'écriture en projet. C'était reproduit par l'Atelier national de reproduction des thèses. Francis est malheureusement décédé, alors que c'était un travail assez extraordinaire. J'ai dirigé un ouvrage en 2005 qui reprenait certains de ses textes et où il y avait les collègues qui étaient membres de son jury, qui intervenaient avec de belles interventions de Jean-Paul Bernier, de Michel Brossard, etc. Une école freinait, c'est la recherche qu'on avait menée pendant cinq ans. Et puis, les expérimentations liées à l'article 34 de la loi d'orientation et de programme pour l'école, c'est le rapport qu'on a remis au Conseil de l'éducation. On avait étudié les différentes expérimentations, comment elles fonctionnaient, etc. Voilà à peu près sur quoi je m'appuie. Si vous voulez des données empiriques sur l'épidagogie alternative, mais pas exactement sur la formation des matins, que cela soit clair. Alors, première prise, premier éclairage théorique. L'expression est discutable parce que les autres éclairages le sont tout autant. Il y a des moments où on est à la recherche de termes pour différencier, c'est un peu maladroit, mais tant pis. Donc, si vous voulez, pour moi, cela renvoie au fait en formation d'enseignant de réfléchir ou de faire réfléchir à la notion de culture et de la construire pas en général, mais dans une perspective d'enseignement et d'apprentissage. C'est un petit décalage. cela signifie de penser à mon sens quelques dimensions. D'abord, penser la multiplicité et la diversité des cultures, même si certaines d'entre elles peuvent nous déranger. Culture des banlieues, culture intégriste, culture des hooligans, banlieues, etc. Cela signifie par voie de conséquence que, toujours dans cette perspective qui est mon cadre d'enseignement et d'apprentissage, qu'on reconnaît que tous les sujets sont dans des formes de culture et qu'on admet que tous les élèves sont des êtres de culture. J'insiste là-dessus parce que je suis resté sidéré en entendant une interview de Finkielkraut il y a quelques années qui parlait des gamins de banlieues en disant qu'ils n'étaient pas dans la culture. J'ai été effaré qu'un philosophe puisse dire une chose pareille. C'est quelque chose d'invraisemblable pour moi. En même temps, souvent, je m'énerve à écouter Finkielkraut. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce que vous voulez ? On a chacun ces trucs. En d'autres termes, c'est-à-dire que ce ne sont pas des êtres vides qu'il conviendrait de combler ou des êtres viles dont il faudrait éradiquer les pensées et les pratiques. Cela n'est pas, sans renvoyer ce que je raconte là à tout ce qui est débat et recherche sur les représentations ou les relations entre pratiques scolaires et pratiques extrascolaires, en tout cas, dit sous une autre forme, l'enjeu est de penser l'altérité, quoi qu'on pense d'elle. Penser la complexité des cultures. Complémentairement, donc, il me semble important de se garder de toute approche réductrice des cultures et de penser en conséquence les cultures comme des systèmes complexes. et ça implique de penser que les cultures ont besoin de divers éclairages, notamment qu'elles peuvent relever d'une approche interne, entre guillemets, qui met au jour leur organisation et d'une approche externe qui met au jour leur relation avec d'autres formes de cultures. Je vous renvoie ici aux travaux fondamentaux, pour moi, de Grignon et Passeron, justement, sur leur ouvrage qui s'appelle « Le savant et le populaire ». Du coup, si vous voulez, sur le pôle interne, sur le pôle de la légitimité, bon, on voit bien, sur le pôle interne de l'analyse organisationnelle, il me semble qu'il faut être très, très prudent. C'est très, très compliqué d'analyser une culture qui n'est pas la sienne. Et il me semble que les ethnologues ou certains sociologues qui travaillent de manière proche de l'ethnologie nous éclairent bien pour penser les cultures comme ensemble complexes. Je pense par exemple à l'ouvrage d'un disciple de Bourdieu, Loïc Vacant, sur « Corps et âme, carnet ethnographique d'un apprenti boxeur ». Il était allé dans un club de boxe dans le Bronx. Ou à cet ouvrage que je juge, moi, superbe, méthodologiquement, notamment, celui de Jeanne Favre-Sahada, « Les mots, la mort et les sorts » sur la sorcellerie dans le bocage. Et c'est un ouvrage extraordinaire, méthodologiquement, parce qu'il montre comment, sauf à trouver une porte d'entrée pour vivre cette culture, on passe à côté des choses. Donc, ça invite, en tout cas, si vous voulez, je ne vous incite pas à pratiquer tous la sorcellerie, mais ça invite à une certaine humilité avant de parler de la culture des autres. Et ça nécessite, en tout cas, d'entendre très attentivement ce qui porte ces cultures, ce qu'ils en disent, ce qu'ils en font, etc., et de penser nos propres limites et celles des cultures dont nous sommes porteurs. Penser les cultures de manière ouverte et vivante, ça s'inscrit donc dans une perspective qui n'appréhende pas simplement les cultures comme ce qui est d'ordre artistique, légitimé, du passé, voire mort. Je crois que, de ce point de vue-là, les écoles, les musées, les bibliothèques ne sont pas forcément toujours, bien que c'est bougé ces dernières années, du côté des vivants. Mais penser les cultures comme ce qui intègre un ensemble très large de connaissances, de pratiques, de techniques, de symboles, etc. Je renvoie là et ça a été évoqué aux travaux d'Augustin Girard quand il était à la direction, quand il s'occupait des recherches au ministère de la Culture et à tous ses ouvrages prodigieux sur les pratiques culturelles des Français où il avait ouvert considérablement, c'est-à-dire qu'il ne s'agissait plus simplement de lire, écrire, d'aller au musée, mais il intégrait aussi les balles, le bricolage, le jardinage, etc. Ça avait beaucoup choqué à l'époque, mais ça avait amené à regarder les choses un petit peu différemment. pensé les cultures comme des systèmes en tension. Il me semble tout aussi important de penser les cultures comme des ensembles en équilibre toujours instable. Ça, c'est quelque chose qui m'est un peu spécifique. J'essaye, comment dirais-je, je me sers de cette notion de tension ? C'est un analyseur très puissant pour moi. Donc, on équilibre toujours instable entre préservation et métissage, entre autonomie et échange, entre permanence et changement, entre exclusion et inclusion. Cela signifie, par voie de conséquence, de penser aussi les sujets comme des systèmes culturels en équilibre instable. Tout déséquilibre trop important pouvant être ressentis comme marque ou comme source de danger. Penser la dimension structurante des cultures, c'est-à-dire que il me semble fondamental d'avoir en tête que les sujets sont investis par les cultures, qu'ils sont pris dans les cultures et en tant que tels qu'ils sont pensés par les cultures, qu'ils leur sont assujettis tout autant que nous sommes assujettis à nos cultures. Et là, je renvoie aux travaux d'Altusser sur idéologie et appareil idéologique d'État qui sont fondamentaux à mon avis pour comprendre comment on est pensé par quelque chose et comment on a du mal justement à en sortir puisque ce sont justement ces formes-là qui vous constituent comme sujet. Donc, ces cultures constituent au moins en partie leur identité et déterminent leur pratique et leur mode de pensée. Ce qui a été dit d'une autre manière ce matin. « Dès lors, tout changement ou toute demande de changement réside dans une mise en interrogation de son identité et un sentiment potentiel de mise en danger. Et il n'est pas sûr d'eux-mêmes qu'on puisse changer de culture. » Il faut relire aussi les travaux sur les représentations. Il y a une littérature didactique optimiste là-dessus. C'est un tout petit peu plus compliqué que ce que certains en écrivent et notamment on peut penser qu'il y a chez les différents individus des systèmes qui vont être sollicités de manière différente selon les situations. Donc, on n'abandonne jamais totalement des formes de culture. Ce qui est intéressant à penser. Et puis, penser les cultures propres de l'institution scolaire. C'est moi ce qui m'intéresse fondamentalement en tant que chercheur, c'est l'enseignement et les apprentissages à l'école. C'est-à-dire que tout ce que je viens de raconter serait vide de sens si on oubliait de penser que l'institution scolaire produit des cultures spécifiques, différentes des cultures extrascolaires. Je vous renvoie là à des travaux qui me semblent fondamentaux soit en sociologie, ceux de Guy Vincent, soit en histoire des disciplines, voire Chervelle, par exemple. Si vous voulez, donc, cette culture, elle a des modes de travail particuliers, des modes d'organisation par discipline, par moment du cursus qu'on ne trouve pas forcément dans les milieux extrascolaires, avec des pratiques langagières spécifiques, des valeurs spécifiques, etc. Et ceci varie selon les moments du cursus, ce n'est pas la même chose en maternelle et au lycée, selon les réseaux, etc. Et je crois que c'est nécessaire pour réfléchir aux intérêts, aux limites, etc. de ces cultures. Par exemple, c'est vrai que certaines formes de stabilité des cultures scolaires peuvent intéresser en même temps et présentent des dangers. En même temps, ça constitue un garde-fou contre des changements qui seraient trop rapides et éphémères des idées des images de mode, par exemple. Ou la réduction des enseignables, c'est quelque chose d'intéressant par rapport autrement à une diversité qu'on ne pourrait pas contrôler. Le tout étant de savoir ce qu'on constitue comme enseignable. voir aussi comment l'école construit, puisqu'on parlait construit par exemple les œuvres, comment elle construit les savoir-faire, etc. Par exemple, est-ce que l'école ne construit pas la lecture comme un savoir-faire féminin plus que masculin ? Comment est construit les œuvres ? Par exemple, c'est très intéressant de regarder pour ceux qui sont des littéraires ou qui ont été à l'école un peu longtemps de voir les petits classiques qui étaient emblématiques. Les petits classiques, regardez les coupes, ils ne sont jamais intégrales. Et en général, ils s'arrangent pour couper les trucs les plus marrants. Par exemple, reportez-vous à l'œuvre originale de Voltaire. Le passage, lorsque la petite vieille raconte les aventures qui lui sont arrivées, ça vaut le détour. Ce n'est pas forcément scolairement tout à fait acceptable, mais c'est assez marrant. Le prisme disciplinaire. Vous voyez que mon opposition théorique disciplinaire ne tenait pas trop... Voilà, mais bon. Donc là, si vous voulez, sachant qu'à l'origine je suis et je reste un didacticien, c'est mon identité, alors je vous rappelle que les didactiques reposent quand même sur l'hypothèse de base, sur une hypothèse de base, c'est qu'on peut comprendre un certain nombre de fonctionnements et de dysfonctionnements dans les enseignements et dans les apprentissages à partir des contenus. C'est ni mieux ni moins bien. C'est une entrée spécifique, c'est tout. Et donc, il me paraît fondamental, et c'est le second éclairage, d'approfondir la culture disciplinaire des enseignants. Pourquoi, me direz-vous ? Ça tombe bien, j'ai la réponse. D'abord, pour éviter des exclusions peu fondées. C'est-à-dire, il me semble que quand on a une culture dans les disciplines de référence de la discipline scolaire, on est un peu moins rapide sur les discrédits, etc. Par exemple, dans le domaine que je connais le mieux, en français, quand on connaît bien l'histoire littéraire, ça permet de voir à quel point des écrivains légitimés ont pu s'inspirer de franges de la littérature qui n'étaient pas légitimés à l'époque. Voir, par exemple, comment Gide va s'extasier devant les dialogues de romans policiers ou l'intérêt des surréalistes pour Fantomas. Donc, si vous voulez, là, ça permet d'avoir un regard intéressant sur les techniques, sur les échanges, etc. approfondir sa culture disciplinaire aussi pour penser les techniques et leurs modalités d'enseignement comme culturelles. C'est-à-dire, de penser que ce qu'on va apprendre à l'école est toujours déjà marqué culturellement et donc jamais neutre. Voir les débats actuels en France sur la lecture et l'écriture. Je... Comment dirais-je ? J'espère... Non, je ne l'ai pas là. Mais c'est intéressant de voir comment les mouvements pédagogiques des pédagogies alternatives critiquent les instructions Blanquer, notamment, en disant que au-delà de débats purement techniques, c'est aussi une conception de l'élève. C'est une conception du lecteur. Est-ce qu'on veut quelqu'un qui soit totalement passif et insujetti ou est-ce qu'on veut quelqu'un qui soit en recherche, qui puisse produire des hypothèses, etc. Donc, vous voyez, c'est toujours quelque part culturel. Donc, la lecture, c'est de la culturation aussi. L'écriture, c'est de la culturation. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si on emploie de plus en plus la notion de littératie. Et donc, c'est intéressant de penser à partir de là quels obstacles éventuels ça peut créer. Je vous ai parlé par exemple de la manière dont l'école pouvait construire la lecture du côté de valeurs plus féminines. Et on dispose d'un certain nombre d'études, certaines très anciennes d'ailleurs, sur des groupes de délinquants américains où certains d'entre eux se cachent pour lire. Parce que, quand même, c'est un truc plutôt féminin. Voilà. Je vous passe la manière dont ils peuvent désigner ceux qui lisent. je vous renvoie là aussi aux travaux très intéressants de Jean-Marie Privat qui expliquait, et à mon avis c'était bien joué, il était clair du point de vue d'explication, comment toute technique est prise dans un réseau de pratiques, de sociabilité, de valeurs, de représentations. Par exemple, la pêche, ce n'est pas une simple technique. On va acheter des choses, on en parle avec les autres, on le fait à certains moments, on achète certains magazines ou des catalogues, etc. Vous voyez, c'est jamais isolé. Il faut voir ça dans un ensemble culturel. Excusez-moi. Penser certains obstacles liés au contenu eux-mêmes. Les contenus, dont font partie les techniques, j'aurais pu ne pas isoler, sont indissociablement culturels. Et donc, on peut avoir des contenus qui sont erronés, qui sont contestables, qui sont excluants, etc. et qui provoquent parfois, à juste titre, la résistance des apprenants. Il a fallu attendre une période récente pour noter par exemple qu'en France, l'histoire littéraire donnée à étudier aux lycéens ne donne que très peu de place aux femmes. Ou que la langue avait peut-être une dimension machiste. Machiste. La grammaire, l'approche grammaticale, ça mérite réflexion, ça mérite réflexion, il ne s'agit pas d'y aller d'un coup, mais voilà. Il a aussi fallu attendre 2017, ce n'est pas vieux, pour qu'un manuel français de SVT de collège de quatrième représente l'appareil génital féminin dans sa globalité. Bon, ça mérite réflexion. Vous aviez aussi, pour ceux qui ont regardé des manuels scolaires un petit peu plus anciens, les représentations des races dans les manuels scolaires français jusqu'aux années 50. Quand on parle de l'école républicaine et de ses vertus émancipatrices, il faudrait peut-être y aller doucement et regarder là encore les contradictions qu'il peut y avoir. Ou on peut aussi penser au silence de la plupart des manuels scolaires sur le massacre des Algériens à Paris en octobre 61. Vous avez aussi des contenus qui me semblent assez absurdes. Par exemple, dans un cahier d'élèves de 1960, mais j'en ai des plus récents, mais celui-là, je l'aime bien, on demande de conjuguer le verbe, enfin, les verbes, plutôt, conjuguer les verbes. Moi, je dis bien les verbes. Porter son petit frère et fléchir sous le poids à l'imparfait du subjonctif. Déjà, ce n'est pas des verbes, d'abord, ça commence comme ça, et ensuite, c'est vrai que la décontextualisation, ça peut être intéressant, mais il y a des moments où c'est tellement décontextualisé, vous voyez, qu'on peut s'interroger. Et puis, il y a l'imbrication des contenus. Moi, c'est un truc qui me paraît frappant. Les contenus ne sont pas simplement matérialisés, ils sont toujours intriqués. Par exemple, dans un exercice de grammaire classique, il s'agit de mettre en œuvre des savoirs, par exemple, une règle, règle dont le statut est d'ailleurs à préciser. C'est quel type de savoir, une règle de grammaire ? Mais bon, je ferme la parenthèse. Mais aussi, des savoir-faire, lire la consigne, effectuer la tâche demandée, appliquer la règle dans tel contexte. C'est aussi des comportements qu'on apprend. Respecter les consignes du maître, obéir, mettre du sérieux dans l'effectuation, etc. C'est aussi intégrer une manière d'apprendre, répéter des exercices identiques. C'est encore entrer dans un certain type de rapport au langage, distancié, réflexif. Voir intégrer une moralité ou des valeurs. Je vous regarderai les manuels anciens sur, par exemple, la bonne ménagère qui fait bien le ménage, qui tient bien les cordons de la bourse, qui sait empêcher son mari de boire trop en lui donnant juste un peu d'argent. J'ai un exemple que j'aime bien, que je donne à chaque fois parce qu'il est parlant. Il faudrait en changer mais en même temps, c'est bien. C'est un exemple de 1914 dans un manuel qui propose à la page 110 une leçon sur les trois temps principaux. Et ça commence par l'observation de trois vignettes. La première représente un enfant, la seconde un écolier, la troisième un soldat. La légende sous ces trois vignettes est la suivante. Passé. Autrefois, j'étais petit, je jouais à la maison. Présent. Maintenant, je suis grand, je viens en classe. Futur. Plus tard, je serai soldat, je servirai ma patrie. Vous voyez, on n'apprend pas simplement les connecteurs, on n'apprend pas simplement les temps. Mais du coup, vous voyez, c'est un peu interrogeant sur certains courants en didactique ou en sociologie qui ne s'interrogent pas sur les contenus d'Emmanuel et ce qui est donné à apprendre. C'est-à-dire que, voilà, on peut parler de rapport au langage de choses comme ça, mais enfin, les contenus ne sont quand même pas neutres. Et si on ne parle pas des contenus, effectivement, après, on peut taper sur les pratiques pédagogiques dites innovantes. mais il faudrait peut-être s'occuper des contenus aussi. Mieux comprendre certaines polémiques, je crois que c'est intéressant, effectivement, en connaissant l'histoire de sa discipline, ça permet de mieux se situer dans des débats. Or, parfois, simple, vous avez pu voir, par exemple, en France, comment les Français avaient failli se tirer dessus avec l'introduction du prédicat dans les instructions officielles, si vous voulez, alors que ça ne changeait quand même pas énormément de choses, que c'est pratiqué dans différents pays, que ça peut aller assez vite à comprendre, mais passons. Mais ce qui m'importe, si vous voulez, quand on regarde vraiment la discipline d'un point de vue historique et aussi dans les différents pays, c'est qu'on peut voir des choses intéressantes, c'est-à-dire qu'une discipline n'existe que sous forme de ce que j'appelle des configurations disciplinaires. Elle s'actualise sous des formes différentes. Le français, c'est, par exemple, dans une école classique, en primaire, on va dire, il faut écrire un certain nombre de lignes sans commettre trop d'erreurs orthographiques ni syntaxiques. L'école, frénais que je suis en milieu très défavorisé, les maîtres disaient, nous, ce qui est essentiel pour nous, c'est que les élèves s'autorisent, qu'ils s'autorisent à parler, qu'ils s'autorisent à écrire. Donc, c'est des conceptions et des manières de faire fonctionner différemment la discipline. On voit aussi, par exemple, dans ces écoles-là, en mathématiques, il y a énormément de recherches et de créations mathématiques qu'on ne trouve pas en pédagogie classique. Donc, vous voyez, ça permet de voir qu'il y a des configurations différentes mais qui s'organisent finalement, au-delà des différences, autour d'un noyau dur. Et repérer ce noyau dur permet de comprendre effectivement un certain nombre de débats et d'éviter de s'engager trop vite dans des anathèmes, si vous voulez. Voilà, par exemple, en histoire, si on regarde dans les différents pays et si on regarde sur le long terme, on s'aperçoit que l'histoire scolaire a toujours oscillé entre le roman national et la production de connaissances. Donc, c'est peut-être un peu absurde de s'empailler là-dessus en sachant que ce sont des pôles. Le tout étant de savoir comment on se situe de ce point de vue-là. Mieux comprendre du coup ouvrir le prisme des possibles, c'est ça. Parce qu'une fois que vous avez étudié dans votre discipline, vous voyez qu'on peut l'enseigner de manière très différente. Donc, vous n'êtes pas bloqué. Donc, ça veut dire l'âge que ma conception de la formation des maîtres c'est ouvrir les possibles. Donc, la question des bonnes pratiques me gonfle un peu parce que je trouve que c'est un nom un peu qui couvre le vieux terme des recettes. Et le problème, c'est si ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, à mon avis, il vaut mieux avoir que les enseignants une palette de possibles plutôt qu'un seul truc qui est censé bien marcher. On s'aperçoit que ça ne marche jamais bien partout. Et donc, c'est quelque chose d'important. Je dois terminer à quelle heure ? Au quart, c'est ça ? J'ai commencé avec cinq minutes de retard. Voilà une négociation qu'elle est bien menée, vous voyez. Le prisme biographique. Il ne s'agit pas là de faire de la psychanalyse sauvage, encore que je n'ai rien contre un certain nombre de groupes qui peuvent être cliniques ou balintes, etc., qui peuvent être utilisés en formation d'enseignant. Comment dirais-je ? Il s'agit plutôt de réfléchir à son parcours dans les disciplines. quel a été notre parcours scolaire dans les disciplines et quelle a été notre histoire avec les pratiques qui sont reliées aux disciplines enseignées. Et donc, pour essayer de comprendre au travers de son histoire, qui n'est qu'une histoire particulière, qu'est-ce qui peut aider ou qu'est-ce qui peut gêner. mieux comprendre l'histoire de ses pratiques, de ses goûts, de ses dégoûts. Et du coup, ça peut peut-être changer le point de vue sur les pratiques des élèves. Par exemple, en quoi les séries sur lesquelles certains profs peuvent vite opérer ont construit le goût de lire, y compris chez nous ? Combien d'entre vous ont été des fanatiques de Petit ours brun, de Oui, Oui, de Martine, de je ne sais pas quoi d'autre. Ça rappelle des souvenirs. Voilà, ce sont des bons souvenirs. Et donc, quelque part, les séries construisent aussi le goût de lire. Ça permet de réfléchir, y compris sur les séries qu'on lit après. Et ça permet peut-être aussi de réfléchir au fait que comment dirais-je, il y a du plaisir dans certaines pratiques justement parce que ce n'est pas scolaire. Et donc, de réfléchir à ça et de ne pas vouloir aller trop vite à certains moments pour s'approprier ou transférer des choses. Un des plus gros succès de littérature de jeunesse et au-delà de ces dernières décennies, c'était Harry Potter qui n'est justement pas passé par l'école. Alors, est-ce que le faire rentrer à l'école est une bonne chose ? Moi, je suis très, très prudent là-dessus. Et donc, ça peut permettre aussi comment dirais-je, de mieux comprendre ces limites à certains moments. Moi, j'ai fait, quand je suis sorti des concours, j'ai fait mon stage en ayant une classe en responsabilité toute l'année. C'était une classe de chaudronniers. Donc, ils avaient entre 18 et 22 ans. Moi, j'en avais 23. Dans la banlieue parisienne, j'avais cours de 5 à 6 ou de 6 à 7 parce que c'était une matière secondaire pour eux. Ils avaient 36 heures de cours, entre 2 et 4 heures de transport par semaine. Et on démolissait l'usine Banania à côté. Et ça, ça m'a permis aussi de comprendre certaines choses, pourquoi ça ne passait pas. Mais ce n'est pas évident. il y avait une co-stagiaire qui enseignait dans une classe à côté qui était la petite fille d'un philosophe français très, très célèbre qui était une fille remarquable qui faisait tout pour essayer d'ajuster son enseignement. Mais, pour elle, l'ouverture la plus importante, c'était la biche. Mais la biche ne marche pas immédiatement avec des terminales chaudronniers. et j'ai regretté parce qu'elle a quitté l'enseignement alors que c'était une fille extrêmement respectueuse des élèves. Vous voyez, donc c'est important. Et, voilà, aussi, mieux appréhender les conflits de loyauté possibles. Ce sont les problèmes soulevés par Annie Ernaud, par Eddie Belgueul, etc. C'est-à-dire comment, pour un certain nombre d'élèves, rentrer dans la culture scolaire, voire réussir, peut signifier une trahison. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie souvent et qui est très, très important. Et je trouve que quand on parle d'identité, ce rapport à l'histoire familiale est quelque chose pour moi de fondamental. Le prisme des stratégies d'intervention et donc là-dessus, soyons clairs, je ne vous dis pas comment faire, je ne vous indique pas de bonnes pratiques. Voilà, c'est des éclairages, des pistes possibles qui sont transformables en multiples pratiques. Vous en apparez, vous n'en apparez pas. Voilà, c'est à vous de voir. Transformer des données en construits. Transformer des données institutionnelles en construits. Institutionnellement, un certain nombre de choses sont posées par l'institution éducation nationale et donc il s'agit de reconstruire tout ça à mon avis si on veut faire un travail efficace. Par exemple, comment on transforme un établissement scolaire en communauté éducative ? Comment on transforme une classe en communauté d'apprentissage ? Comment on transforme des enfants en apprenant ? Comment on transforme un ensemble de profs en équipes enseignantes ? Comment on transforme une liste de contenus imposée institutionnellement en projet d'action ? Ou, sous une autre forme, comment transformer une culture scolaire imposée en désirable ? Accueillir et respecter, ça signifie être dans l'accueil et le respect de ceux qui sont notamment les plus éloignés, les plus craintifs et parfois du coup les plus agressifs. Il s'agit, à mon avis, il est difficile de solliciter l'adhésion de ceux à qui on refuse toute légitimité. Donc, voilà. Donc, éviter les dégoûts et les ignorances croisées. J'ai toujours été très frappé en tant qu'ancien prof de français de voir comment les profs de français pouvaient s'énerver devant des gamins qui disaient « Moi, je n'aime pas Proust ». Et ils disaient « Mais comment ils peuvent dire ça ? Ils n'ont jamais lu Proust ». Les mêmes profs disant « Harlequin, c'est pourri. » Ils n'en avaient jamais lu un. Voilà. On est dans les ignorances croisées. Et donc, à partir de là, je ne vois pas très bien comment on peut travailler. Donner à rencontrer et à comprendre différentes cultures. Là, je crois que c'est effectivement le boulot du prof. Mais comment le faire ? Et donc, parfois, c'est là qu'une entrée par les techniques, par les savoir-faire peut être intéressante. Quand je travaillais dans le collège en projet avec mon collègue prof de dessin, comme on disait à l'époque. Donc, on travaillait en projet et chaque année, on fabriquait une brochure associant écrit images. Et donc, dans certaines phases, on travaillait sur la notion de description ou celle de stéréotype, etc. et il y avait dans les textes, dans les images, dans les bandes dessinées qu'on leur soumettait, il y avait aussi bien Arlequin que Rob Grillet, par exemple. Et ça ne posait pas de problème. C'est-à-dire que des gamins de 4e en banlieue défavorisée lisaient Rob Grillet. Alors, attention, ils ne lisaient pas la jalousie du premier mot à la fin, non ? Mais ils regardaient les passages et ils voyaient. Et vous en aviez chaque année un ou deux qui s'emparaient de cette technique-là parce que ça lui semblait marrant, il avait envie d'essayer, etc. Et donc, c'était un mode d'entrée. Apprendre à écouter des points de vue différents, ça veut dire que peut-être à certains moments, même si on tient compte de certaines limites, je suis d'accord avec Jean-Louis, débattre me semble plus efficace qu'imposer. Écouter plus que donner son opinion en garantissant à chacun qu'il pourra donner son opinion. Mais je crois que pour écouter l'autre, il faut avoir la garantie qu'on vous écoutera. Relier et construire une culture commune, ça veut dire construire des passerelles. Ce qu'a montré la sociologie culturelle depuis bien longtemps sur les bibliothèques. Pendant longtemps, les bibliothèques ont fonctionné sur des fossés. On ne faisait pas rentrer les paralittératures et tout ça dans les bibliothèques. Puis à un moment, on s'est aperçu qu'il y avait un public qui ne rentrait pas. Donc les formations à l'ENSB, l'École nationale supérieure des bibliothécaires, ont changé. Et donc, ça a été introduit. Moyennant quoi, on a eu quand même des bougées dans les publics. et essayer de construire des liaisons culturelles. De ce point de vue-là, moi, j'aime beaucoup. C'est un exemple, pas une bonne pratique. C'est un exemple. Ce qu'on avait observé dans l'École Freinet, c'est la notion de patrimoine culturel de proximité. C'est-à-dire qu'ils construisent une culture commune. ils arrivent, début d'année, ils vont construire une culture commune. La culture commune, c'est ce qu'on enseigne, c'est ce que chacun amène, etc. Et petit à petit, donc ça, c'est la base commune. On ne parle pas des différences. Chacun l'apporte, ça va constituer la culture commune. Et puis, petit à petit, on va élargir à partir de cette culture de proximité via la correspondance, via les visites, etc. Mais c'est quelque chose de très, 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 très intéressant. Et puis, c'est pas ça, ah non, il y a encore... Permettre de se repérer sans obéir à la distance critique. Là, en général, ça fait sauter un certain nombre de personnes. Mais, après tout, qui ne saute pas n'est pas de bien. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il s'agit de faire cheminer vers différentes cultures, notamment les cultures légitimées, sans imposer que c'est bien. Proust, c'est pas bien, en soi. On a le droit de ne pas aimer Proust. On a le droit de ne pas aimer Chateaubriand. D'accord ? Moi, je vais vous faire une conférence agrégée de lettres si il n'aime pas Proust. Je peux vous faire une conférence sur les intérêts historiques de Proust. Mais Proust m'emmerde. Voilà. Il y a d'autres écrivains que j'aime mieux. En revanche, ça ne peut pas confondre avec le fait que Proust est un des piliers de la culture légitime. Vous voyez ? Et donc, à mon avis, c'est très très important, justement, de construire cette distinction-là. Voilà. Il existe une culture légitime. Si vous voulez faire tel trajet, vous êtes obligés de vous approprier ça et de surcroît de tenir tel type de discours dessus. Mais vous avez tout à fait le droit de ne pas aimer. Si vous voulez. Donc, il me semble qu'un des enjeux derrière cette distinction, c'est d'éviter le conflit de la loyauté, justement. Vous voyez ? Les choses. Donnez du temps au changement. Pensez au temps qu'il vous a fallu pour changer, pour évoluer. Il faut donner le même temps au sujet. Et ne pas faire de la culture scolaire un obstacle aux cultures. J'accélère parce que je vais finir. Je vois que... Par exemple, pour les élèves qu'on questionne en sixième, lire, c'est répondre à des questionnaires. Ça ne va pas, ça. Moi, je me rappelle aussi avoir vu des anciens élèves que j'avais en collège qui étaient passés au lycée et qui revenaient et qui me disaient « Ah, on fait rablais, qu'est-ce que c'est chiant ? » Ah bon ? Et donc, je leur passais l'édition de l'intégrale au seuil. Je disais « Tu regardes. » il y avait la traduction à côté. C'était très bien fait par Demerson qui est quand même un des grands spécialistes. Je leur disais « Tu regardes les passages sur les murailles de Paris, par exemple. » Du coup, ça les intéressait un peu plus que sur l'abbaye de Télème ou les références philosophiques du Moyen-Âge. il n'y a pas grand monde qui les maîtrise. Il y a certains moments où on peut tout faire pour que la culture scolaire devienne un obstacle aux cultures. Construire des événements culturels, je crois que notre collègue en a parlé ce matin, mais à chaque fois, on s'aperçoit que c'est des choses très intéressantes. Par exemple, je suis l'école Vitruve. Ils organisent une grande braderie et là, c'est très intéressant pour la confrontation des cultures. Jean-Marie Privat, quand il était aux Minguettes, il faisait des bouquineries. C'est un truc passionnant. Toutes les fêtes ou toutes les conférences, les ateliers, on invite les parents. C'est aussi très très fructueux pour les analyses dont on dispose. Conclusion, voilà, j'ai insisté sur accueil, respect, liaison, construction d'un espace commun, donc pas grand-chose de nouveau. Et je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais bon, je vous souhaite bon courage. Merci de votre attention. Applaudissements 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 Applaudissements